Le plan de développement du cadre, mis en exécution depuis le 1er décembre 1990 par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, accorde une place de choix au développement de la province d'Iwadaï. Beaucoup des infrastructures sont réalisées et dans tous les secteurs. Toujours animé d'une intuition juste du futur, le président de la République Idriss Déby-Hitno a mis au centre de sa politique la formation des jeunes. Parlant des infrastructures et plus précisément dans la province d'Iwadaï, on peut citer premièrement la création de l'université Adambarca d'Abeche. Il y a également l'institut polytechnique d'Abeche, INSTA, et également l'école normale supérieure dans le domaine de l'économie. On peut aussi évoquer le vitimage de la route nationale N'Djamena-Abeche, en vertu de l'agence de l'APAC. Et tout récemment, le grand hôtel d'Abeche, 3 étoiles, qui a été inauguré tout récemment en octobre. Donc c'est aussi une infrastructure qui va booster l'économie provinciale, surtout dans le domaine touristique. Quels sont les impacts positifs de toutes ces infrastructures dans le quotidien de la population ? Évidemment, quand on construit une infrastructure, ce n'est pas seulement pour embellir la localité. Donc derrière, il y a des retombées, des retombées économiques. Ça va générer de l'emploi. Il y aura également des bénéficiaires indirects. Indirects, par exemple, les transporteurs, les taxis-mains et autres, et les commerçants. Autre épine enlevée des pieds des habitants d'Abeche, c'est la question d'approvisionnement en eau potable. Le projet d'adduction d'eau 10, 8h2, est lancé il y a quelques mois. Donc le projet d'Abeche a été lancé, je crois, en juin, tout récemment en juin, où la pose de la première pierre du château a été posée personnellement par son excellence, l'us de vie. Et c'est un projet qui va vraiment améliorer les conditions de vie de la population de la ville d'Abeche, et surtout en matière d'addiction d'eau potable. Conscient du rôle que joue le monde rural dans le développement du pays, et surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais aussi la place de la femme dans ses combats, un barrage est réalisé dans le département d'Abgoudam, installé dans le village Matar, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Abeche. Ce barrage est d'une importance capitale. Ce barrage va vraiment augmenter les revenus, les revenus des femmes rurales, et surtout leur donner une autonomie. Une autonomie, étant donné qu'au Tchad, c'est pas facile qu'il fasse son propre terrain pour faire sa propre activité agricole. Toute action de développement suit l'évolution démographique de la population et répond aux besoins d'euros. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. Donc parmi ces projets, on peut citer par exemple le projet Pasteur, le programme structurant le développement du pastoralisme. Il y a également le projet Paris, le projet d'appui à la résilience et à l'initiative de l'irrigation au Sahel, qui est aussi un projet sous-régional. Et il y a également d'autres projets. Je vais citer parmi ces projets, le projet PARCA, le projet d'appui aux réfugiés et à la communauté d'accueil. Et pour pérenniser les acquis et faire face aux défis de la cohabitation pacifique, un état d'urgence a été décrété dans le Ouadaye, dont la quiétude a été quelque peu perturbée par les conflits intercommunautaires. Le calme règne dans le Ouadaye. Et pour apprécier ce climat, la quatrième conférence des gouverneurs du Tchad a été organisée à Béchet du 3 au 4 octobre dernier, événement précédé d'un conseil du ministre de localiser. 1er décembre 1990, 1er décembre 2019, l'Ouadaye n'a pas été occultée de grandes décisions du chef de l'État, le risque des bi-hypnus tendant à assurer le bien-être des Tchadiens. – Sous-titrage Société Radio-Canada